Bonjour chers journalistes de Afrique Soir.net, je suis Sama Davida, coordonnateur national de la croissance des indignes de Côte d'Ivoire. La croissance des indignes de Côte d'Ivoire est une structure d'actualité civile ivoirienne qui voudrait bien porter la voix des sans voix. Pour la conférence de presse, vous avez parlé de la fronte sur la nationalité. Qu'est-ce qui vous pousse à réagir maintenant alors que nous sommes à quelques mois d'élection ? Il faut dire que nous avons attendu avoir des preuves matérielles avant de nous prononcer. Nous sommes sous un régime qui n'est pas à accuser à tort certains citoyens qui voudraient bien donner leur opinion sur la vie politique ivoirienne. Alors nous avons attendu avoir des éléments. Voilà, avant de nous prononcer. Sinon, c'est des choses suites de tous. Voilà, c'est des choses suites de tous. Aujourd'hui, c'est très flagrant. Nous sommes très bientôt... Nous tirons vers la fin du mandat du régime actuel et nous préparons les nouvelles élections. Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui va encore entaché les élections à venir. Et une fois entaché, ça va créer l'estabilité. Et nous ne voudrons pas l'estabilité. Nous avons entendu, nous avons vu, et la raison pour laquelle nous nous sommes sur le fait là. Et nous interpellons nos amis de la CEDEAO. S'ils aiment la Côte d'Ivoire, s'ils veulent que la Côte d'Ivoire soit vraiment en paix, s'ils pensent que la Côte d'Ivoire est un pays qui leur donne leur gain de paix, alors qu'ils s'abstiennent de toute manipulation politique et qu'ils cherchent leur argent et qu'ils vivent paisiblement en Côte d'Ivoire. Mais s'intéresser aux affaires politiques, sachant qu'ils n'ont pas le droit, c'est une violation aux droits de l'homme que nous n'avons pas acceptée. C'est une violation aux droits de l'homme que nous n'avons pas acceptée. Voilà un peu ce pourquoi nous nous prononçons maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une fois, une chose est de dénoncer et une chose est de regarder faire. Nous avons dénoncé et puis nous allons observer. Nous avons adressé des courriers à plusieurs ambassades. Nous attendons leur réaction. Dans ce sens-là, nous avons déjà commencé les tribunaux diplomatiques hier. nous étions en Russie et très bientôt nous serons dans d'autres ambassades. Nous allons dénoncer ce fait-là. Tout le monde est informé. Vous vous êtes dit qu'il y a une complicité au niveau des ordres du pouvoir en place. Je serais très étonné, très surpris que nos autorités ne soient pas informées. Je serais très surpris que nos autorités ne soient pas informées. Parce que ce qui se passe. Je serais très surpris. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qui se passe, par exemple. Pour quelqu'un qui n'a pas fait son extrait de naissance il y a un an ou deux ans, quand il va faire son extrait de naissance, il se trouve que son numéro existe, mais son nom n'est plus dans le registre. Et on te demande d'aller voir au tribunal pour faire une retranscription. Ce qui veut dire que le registre est manipulé et ce qui veut dire que ceux qui ont l'air, c'est une extrait de naissance-là et qui ne font pas, leur nom est changé par d'autres noms. Et comme je le dis, c'est parce que le gouvernement sait qu'Aussu Janou s'est prononcé là-dessus. Il dit qu'il y a fraude massive sur notre nationalité. C'est lui qui l'a dit. Et c'est parce que le gouvernement sait que le chef état-major a parlé d'étrangers et de l'entre-armée. Et même M. Ahmed Berkou l'a dit. Donc tout le monde le sait. Mais comme nous qui sommes plus concernés, c'est-à-dire nous qui protégeons, nous qui parlons au nom du peuple du Côte d'Ivoire, nous qui voyons le danger venir, nous ne nous sommes pas prononcés. Aujourd'hui, nous nous prononçons pour dire qu'il y a un danger. Nous, nous ne voulons pas que notre pays soit comme, je crois, un marché où chacun vient faire ce qu'il veut. Il faut respecter. Quand tu es citoyen, tu as des avantages. Quand tu es étranger, tu as aussi, toi, tes avantages. Alors, qu'il ne marche pas sur notre terrain. Donc, nous sommes en train de dire à nos frères et les sociétés de la CEDEAO de se tenir loin de toute l'activité politique de Côte d'Ivoire. Tu sais que ce n'est pas ton pays. Tu parles dans le choix d'un président. Pourquoi ? Nous, on n'en fait pas. Pourquoi dans les autres pays, on ne dit pas que les Ivoiriens ont été acceptés pour être enroulés ? Pourquoi ? Pourquoi c'est toujours eux ? Alors, nous, on pense qu'ils ont été manipulés. On pense qu'ils ont été désinformés. Nous, nous donnons la vraie information. Pour dire, pour être Ivoirien, c'est très simple. Il faut avoir un parent Ivoirien. Pour être Ivoirien, c'est très simple. Il faut se marier à une Ivoirienne et accepter d'obtenir la notreité Ivoirienne. Pour être Ivoirien, c'est encore très simple. Il faut faire la demande et rentrer dans la lise. Très simple. Voilà un peu ce qu'on aurait dit.